Depuis 11 ans maintenant, chaque été, l'abbaye royale de l'Épaux nous invite dans un voyage photographique. Parmi les 6 artistes mis à l'honneur, le sartois Jean-François Molière. Son travail résonne parfaitement avec l'architecture cistercienne du scriptorium. C'est aussi l'architecture ancienne, parce que ce que j'ai beaucoup photographié, c'est les premiers gratte-ciels à Chicago, en 1880. Donc en fait on n'est pas simplement dans une modernité d'architecture contemporaine, on résonne aussi avec une histoire de l'architecture. Donc peut-être qu'effectivement il y a quelque chose qui se passe. Le parcours invite aussi à la promenade dans les 13 hectares du parc. C'est une longue promenade, déambulatoire, introspective, on peut prendre le temps de regarder chaque image. Finalement la photographie c'est ça aussi, ça interroge et ça interpelle individuellement la façon dont on est sensible à l'image projetée. Des images qui ne se substituent pas au lieu, mais l'intègrent tout en douceur. Ici les rues du Caire se fondent parfaitement dans les herbes printanières. Je suis assez content, je viens de découvrir l'expo, je trouve ça assez beau parmi les herbes folles. C'est peut-être le fait qu'ils aient laissé ces herbes folles. Et pourtant c'est marrant parce que ça marche et en même temps mes images ne sont pas du tout plus écoliques puisque c'est plutôt des images de la cité en général ou les gens. Même si en Égypte j'ai trouvé rien de plus beau que les bords d'une île, mais c'est pas du tout ce que j'ai photographié. Et pourtant les mondes se rejoignent en parfaite harmonie. Un voyage à découvrir jusqu'au 6 novembre 2023.